bonjour à tous ici maïlan ripoche du blog et de la chaîne youtube les guerriers pacifiques j'avais envie de partager avec vous une petite anecdote plutôt marrante alors là où je vais clairement ça me met pas vraiment en valeur mais comme vous le savez un guerrier pacifique c'est quelqu'un qui accepte sa part de lumière ses qualités ça en a pas trop de difficultés mais aussi reconnaître bah nos limites et notre part d'ombre et nos défauts alors pour la petite anecdote je prends des cours de salsa depuis plusieurs années maintenant et j'avais fait une pause cette année en mois de septembre où j'avais j'avais arrêté en fait est bon j'ai pas un niveau exceptionnel mais quand même j'avais ce qu'on appelle un niveau intermédiaire donc plus que avancé enfin pardon plus que débutant donc voilà un niveau moyen je me débrouille quoi et puis bon j'avais arrêté pour pour faire autre chose et comme ça me manquait j'ai décidé de reprendre au mois de janvier et comme par rapport à ce que je suis aujourd'hui par rapport à là où j'en suis j'avais besoin de trouver un club une association une école à côté de chez moi parce que sinon je savais que j'allais me dégonfler surtout pendant la période d'hiver que moi j'ai un peu un ours donc j'ai en mode hibernation d'hiver donc faut pas me demander de sortir quand il fait nuit bref du coup je tape sur google maps et je trouve une école à cinq minutes à pied de chez moi et donc au mois de janvier quand après les vacances scolaires donc je me pointe pour faire un cours d'essai et il se trouve que le seul créneau disponible ou qui correspondait à mon emploi du temps et bien c'était le mercredi et c'était un cours intermédiaire avancé et le cours disponible qu'il y avait c'était le cours de salsa con rumba donc ça veut dire la salsa avec des pas de rumba et je vais dans cette école et je m'aperçois et on me dit qu'en fait le prof c'est une grosse star c'est la référence nationale voire internationale de rumba ok et donc je vais voir le prof je dis voilà donc moi j'ai fait quelques années de salsa donc maintenant je vais pas m'inscrire au cours débutant je pense que j'ai un niveau intermédiaire donc je vois là je m'inscrire au cours intermédiaire avancé de salsa con rumba et puis il me dit tu as déjà fait de la rumba non il me dit parce que là il y a quand même pas mal de rumba je fais ouais ok bah bah je préfère quand même inscrire à ce cours donc il me dit bon ok et je commence le cours et comment vous dire j'ai eu la sensation de n'avoir jamais fait de salsa de ma vie mais vraiment j'avais l'impression d'être handicapé des bras des jambes de tout en fait et là vraiment la sensation d'être un gros boulet au point que la semaine dernière le prof a arrêté tout le monde pour me montrer me remontrer les pas parce que il voyait qu'il y en avait une qui galérait qui n'y arrivait pas et ensuite il a demandé à une fille du groupe de presque me donner un cours particulier donc ce soir pour que je rattrape le niveau et vous savez il ya des jours comme ça des moments comme ça dans la vie où vous avez l'impression mais d'être tellement nul et que en plus toute l'attention est sur vous et et dans ces moments là vous n'êtes pas hyper fier de vous et là comment vous dire la guerrière pacifique bas zéro là zéro surtout que on danse en ligne parce qu'on est assez nombreux pendant pendant le cours et juste pour voilà histoire de se moquer un peu plus de moi donc il le prof est régulièrement avancé les lignes pour que ceux qui sont derrière se retrouvent devant et vice versa et la dernière fois donc donc j'étais au deuxième rang et il dit bon bah changer ligne et là je passe au premier rang et là je me suis dit il ya juste pas moyen que je me tape la fiche devant le prof et donc hop j'esquive et je j'essaie de passer au dernier rang et là il me choppe il me dit non 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 tu reviens au premier rang s'il te plaît et c'est là que du coup ben il a voilà il arrêté tout le cours pour montrer le boulet là qui n'arrivait pas qu'ils galeraient et pourquoi je raconte ça parce que bah déjà voilà on veut dire que que j'ai pas envie de me prendre au sérieux parce que si je me prenais au sérieux je ne vous raconterai pas ce genre d'anecdotes franchement je suis pas hyper fière et c'est pas hyper valorisant encore une fois guerrière pacifique que quand je veux et que quand ça m'arrange n'est ce pas et surtout le message c'est que c'est facile d'avoir confiance en nous quand on est dans notre zone d'excellence quand on est dans une activité qu'on maîtrise quelque chose qu'on fait depuis longtemps et c'est facile de voilà d'avoir confiance en nous dans des activités qu'on qu'on connaît bien dans des choses qu'on maîtrise par contre vous prenez cette même personne là qui a la big confiance en elle que vous mettez sur un piédestal et là je parle des gens que vous avez tendance à mettre sur un pied d'estal et du coup avec qui vous avez peut-être un sentiment d'infériorité et bien j'ai juste envie de le dire un peu comme moi vous l'imaginez à un cours peut-être de salsa ou un cours de n'importe quoi d'autre ou dans un autre contexte que là où elle a l'habitude d'être et vous allez voir que de suite elle va de suite avoir beaucoup moins confiance en elle et c'est par rapport à ça que je dis que voilà que le titre de la vidéo je pense que ça sera palier le sentiment d'infériorité mais c'est vraiment ça c'est que c'est facile vous mettez la personne que vous mettez sur un piédestal ou que vous estimez qui a tout le temps confiance en elle vous la sortez du contexte dans le dans lequel vous la connaissez vous la mettez dans un contexte inconnue pour elle vous l'imaginez galérer et c'est sûr qu'elle va galérer parce que c'est pas possible d'avoir tout le temps confiance en soi dans tous les domaines donc donc voilà donc si si vous avez un problème senti un complexe d'infériorité par rapport à quelqu'un vous le sortez de son contexte habituel de sa zone d'excellence et puis vous voyez comment il se débrouille et de suite il va redevenir au statut d'être humain comme tout le monde avec ses zones de force ses zones de confort et ses zones d'inconfort voilà je vous souhaite une bonne journée à bientôt merci 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 merci